Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Transport Fever 2 pour un nouveau mini épisode, un petit épisode comme ça sur Transport Fever 2, deuxième mini épisode, dans le dernier petit épisode on s'est occupé de cette gare, cette gare-ci et on s'est occupé de la gare. Et dans l'épisode d'avant de cette gare-là normalement, de la gare de Villeneuve d'Ascq. Et aujourd'hui on s'attaque au petit terminus de la ligne du Transilien, donc ligne de Transilien qui va aller de cette ville-là qui est Marmande, s'arrêter à Outreau, s'arrêter à Villeneuve d'Ascq et terminer son voyage à Air-sur-la-Dour, donc 4 arrêts, pas très long pour une ligne de Transilien, mais encore une fois on est sur TPF2. J'ai hésité donc à mettre un arrêt sur cette ligne de Transilien à Trignac, juste ici sur la gare abandonnée que j'ai placée, ça me coûterait, enfin je peux le faire en quelques secondes parce que vous voyez là, on a pile l'écart, on a l'écart juste d'un quai entre la voie de garage, du faisceau et la voie classique. Donc je pourrais totalement me dire, bah là, hop je casse, j'ajoute une gare et voilà. Donc peut-être, je ne suis pas encore exactement fixé sur ce que je veux faire de cette gare, mais comme Trignac on a déjà le tram, c'est vrai que peut-être pas nécessaire, et là ça fait quand même une grosse distance entre Outreau et Marmande. Enfin voilà, donc cette gare de Marmande, vous voyez, elle se sent plutôt grosse quand même pour ce qu'elle accueille, c'est-à-dire qu'elle accueille une seule et unique ligne, elle n'a pas d'autre raison d'exister que le Transilien, enfin pour là. Après bon, c'est comme tout, il y a plein de gares en France qui sont des gares qui sont aujourd'hui démesurées comparées au trafic qu'elle accueille. Malheureusement d'ailleurs, le TGV a un peu tout cassé, mais voilà. Donc, vous voyez que les caisses sont adaptées pour, enfin les plus petits caisses, actuellement la ligne arrive ici, donc sont adaptées pour des trains de 120 mètres, c'est-à-dire des 4 caisses plus une loco. Le plus petit que je puisse faire, mais plus grand, étant une ribaisse, cette caisse qui mesure à elle seule 170 mètres, donc plus la loco, on atteint à peu près 180 mètres. Donc 180 mètres, malheureusement, ça veut dire que je suis obligé de passer mes quais, vous voyez, ça c'est un quai de 160 mètres, mais je suis obligé de passer mes quais à 200 mètres. Le quai de Villeneuve Dask est à 200 mètres, c'est pas un problème, Outreau, nous sommes aussi à 200 mètres, R-sur-la-Dour sera à 200 mètres. Il n'y a donc que cette gare de Marmande qui se trouve être à 120-160 mètres. En fonction de la demande, c'est-à-dire que s'il y a vraiment une demande qui explose pour le trafic sur cette ligne, je passerai peut-être à du 7 caisses, mais sinon on gardera du 4 caisses avec peut-être une belle fréquence, qu'un train toutes les 3 minutes, peut-être, quelque chose comme ça. Mais comme ça, ça ira bien. Et puis derrière, de toute façon, pour R-sur-la-Dour, là, on va être en doublé avec des TER. Et pour aller plus loin, dans tous les cas, il n'y a pas vraiment de raison de prendre le Transilien. Donc bon, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Enfin voilà. Cette ligne, vous voyez qu'on la rejoint, on rejoint la gare de Marmande en voie unique, à partir d'ici. Je me suis dit pourquoi pas, ça rend sympa le petit pont là. Après, si, encore une fois, ça dépend du trafic, donc si le trafic commence à être un peu trop important sur cette ligne, sachant qu'en plus, j'ai un projet d'agrandissement pour desservir ici, on a des mines de fer, et donc pour en faire une vraie industrie. Et donc dans ce cas, peut-être que je verrai, pour par exemple, rallonger ici, rallonger la partie de voie, la faire se terminer ici, laisser le pont en unique voie, et derrière, là, faire partir la voie. Donc ça diminuera la portion en voie unique. Et c'est sûr que cette portion là, ça va un peu compliquer la vie pour le Transilien, pour avoir une grosse fréquence. parce que du coup, peut-être que ça mériterait d'avoir quand même une double voie ici, pour qu'un train puisse arriver, attendre là, avant que l'autre laisse, parce que malheureusement, ce temps du verre, on ne peut pas faire du multiquet, ce qui serait sympa, d'ailleurs, ce qui serait très très sympa. Mais ce n'est pas possible. Allez, écoutez, moi c'est tout, ce que je vais vous dire pour ce petit build. J'espère en tout cas que le time-lapse va vous plaire. Donc bientôt arrivera, bon, bientôt, ça ne devrait pas tarder, arrivera le cabride du Transilien. Donc une île est vraiment plus grande que l'ERR. D'ailleurs, je reviens sur l'ERR qui va peut-être changer, puisqu'il ira peut-être maintenant jusqu'à tournue, ce qui ne me paraît pas déconnant non plus. Mais ça reste à voir. Et du coup, de tournue, on ira au Sun par un petit TER, et peut-être derrière, continuer vers là, ça lag un peu parce que je n'ai pas chargé, mais vers ici pour aller jusqu'à sa lanche en petit TER, avec peut-être une toute petite villa, ça pourrait être sympa. Allez, pas trop de spoil, de toute façon, je n'ai même pas tout fait dans ma tête encore. Donc voilà, allez, sur ce, on se retrouve la prochaine fois, et moi je vous laisse sur le time-lapse. Allez, bon time-lapse, et ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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